salut les gars rtjamjam avec le sledge alors quoi comme changement j'ai changé le point de fixation supérieur des quatre amortisseurs sur le deuxième cran donc sur le sledge c'est pas compliqué il ya deux crans au dessus de possibilités au dessus pour chaque amortisseur donc j'ai choisi l'autre cran donc je les ai mis vers l'extérieur pour avoir tout petit peu plus de garde au sol en m'assurant évidemment qu'il y ait toujours beaucoup de débattement libre donc là j'ai au niveau garde au sol un peu plus que la moitié et en débattement libre il me reste un peu moins que la moitié mais donc quand même pas mal alors mani est très content des pneus sledgehammer donc d'origine stock sur le sledge moi pas j'en ai déchiré un j'en ai déchiré un deuxième et les deux étaient sur des terrains connus je vais dire donc le la première fois c'est sur un terrain que j'ai déjà sur lequel j'ai déjà roulé avec plein de machines jamais jamais rien eu et deuxième fois pareil j'ai j'ai réparé donc le premier donc ça tient bien avec la colle que je vous montrerai ça tient super bien les réparations heureusement mais la deuxième fois lorsque j'ai déchiré la deuxième fois donc là c'était c'était plus l'effet malchance quoi donc j'ai arrêté pour le moment avec cette nœud là en plus les mousses sont vraiment exécrables j'ai fait j'ai plus j'ai fait cinq six runs les mousses sont déjà très très loin donc je suis passé sur les roues du chronos coralie qu'on voit ici mais vu que les roues du coralie chronos ont moins de déport que des sledge ça frotte dans la carreau ça frotte dans la carreau quand on tourne ce que vous voyez qui n'est plus le cas ici ou presque plus parce que de ce fait là j'ai mis des comment dire des élargisseurs des élargisseurs de 23 mm qu'on voit là je sais pas si vous les voyez et qui permet aussi de maintenir la jante plus en dehors du porte fusée parce que si vous avez un sledge et que vous remplacez les roues stock par des roues du coralie chronos si vous laissez rétro elles freinent elles vont freiner contre contre le porte fusée donc soit vous achetez des axes chez coralie pour avoir des axes plus large et vous les montez dessus ou alors vous mettez des élargisseurs ici pour moi comme ces roues là et avait moins de déport c'était mieux de mettre des élargisseurs mais de ce fait là comme c'est des élargisseurs de 23 mm ça l'élargit un petit peu je vais dire par rapport à l'origine je pense mais bon on va voir ce que ça donne alors tenter un petit peu le petit circuit ici pour voir un peu comportement avec cette nœud là et aussi le cerveau puisque là je suis toujours sur le cerveau du sledge ou là j'ai pris la croix qui était cachée par l'arbre et ça s'est arrêté net je l'ai pris assez violemment mais avec le centre de la machine donc ne devraient pas avoir posé de problème mais la machine est arrêtée alors qu'est ce qui se passe débrancher je suppose débrancher avec le choc il vaut mieux ça qu'autre chose et alors ici je vais la rallumer oui là j'ai un ventilo qui fait un peu de bruit c'est celui du maxi sur lequel il manque une pâle bon l'avant de la carreau forcément il va finir par s'ammocher donc vrai qu'elle tient bien quand même et ici j'ai le pare choc rpm que j'ai fixé sur le ce qui te plaît existant du sledge et voilà ok donc pas de soucis c'est simplement le connecteur qui s'était débranché tourné je vais peut-être mettre un peu plus par là comme ça je verrai la croix pour ne plus le maltraiter donc voilà pour tourner c'est pas un foudre de guerre mais ça va pour le bâche c'est suffisant je me demandais si c'était pas mon gsm maintenant c'est déjà le marcheur de glace puisque tous les marchands de glace sont à l'affût aujourd'hui c'est la journée la plus chaude de l'année pour le moment on prévoit 36 37 degrés ici en gaume en belgique et c'est pour ça que je suis sur le rouler un petit peu le matin pas dans les bois on a beaucoup de bois ici et ça c'est bien ce qu'on a toujours même quand il fait chaud une bonne fraîcheur dans nos bois feuillus en gaume et en ardennes ok va pour le circuit donc sur sur gazon ça va pas trop mal c'est clair qu'à buggy ça va toujours mieux plus adapté alors maintenant on va prendre un peu quelques buts voir au niveau des sauts comment ça se comporte donc pour les pneus les roues donc chronos coralie qui ont plein davantage donc si vous cherchez des roues et que celles du coralie chronos peuvent vous servir ou celles du coralie skater peuvent vous servir n'hésitez pas pour moi elles ont tous les avantages les mousses sont bonnes les pneus sont bons les roues sont bonnes elles sont disponibles et elles sont pas cher ici dans le cas du du coralie chronos je pense que c'est 35 euros 35 euros la paire chez projot high tech par exemple gros herbeurs de débutants alors chez projot high tech aussi vous voyez ici forty choc rpm vous savez qu'on adore dans le groupe le pare-choc rpm parce qu'ils permettent de bien protéger nos voitures de nos conneries puisque nous on sait pas conduire c'est bien connu et bien je le répète parce que je l'avais dit déjà dans une vidéo précédente j'ai poussé un peu notre jonathan à ce niveau là puisque j'ai vu quand même qu'il vendait je ne sais plus quoi en rtm alors je lui dis essaye d'avoir des pare-chocs parce que dans le groupe tu vas en vendre nous on aimerait bien pouvoir t'en acheter et donc sur sa boutique les pare-chocs rpm sont disponibles donc pare-chocs rpm du slash 4 x 2 4 x 4 et aussi du celui du baja pour ceux qui ont besoin de plus de d'une plus grande largeur de protection il faut prendre celui du baja qui à ce moment là lui est plus cher j'ai plus les prix en tête donc je ne vais pas vous introduire en erreur donc là je suis un peu juste pour faire le flip parce qu'il manque les 400 les 400 kv en plus d'origine et donc là j'aurais dû redresser l'assiette avec un coup de gaz et j'y suis allé trop gentiment pourquoi parce qu'il faut se réhabituer c'est des pneus ces pneus là apparemment ballonnent moins que ceux d'origine et donc pour redresser l'assiette il faut que je mette un plus gros coup de gaz bonjour voilà j'ai mis un plus gros coup de gaz et ça s'est redresser quand il se craint quand il se cabre trop fort c'est un coup de frein qu'il faut mettre et c'est toujours plus facile on a toujours un meilleur résultat avec le coup de frein pareil sur le x max qui est aussi difficile à redresser du nez avec un coup de gaz tandis que quand le nez est trop haut et qu'on peut mettre un coup de frein là ça va tout seul toujours un comportement nickel un super équilibre c'est une machine mais super agréable à piloter et alors avec ses roues coralie donc vu qu'elles ont aussi l'avantage d'être super légère on n'abîmerez pas votre transmission bon on essaiera quand même de faire un flip on se laissera un petit peu emporter histoire de dire d'en passer un ça démontre tout oui alors là j'ai fait un gros choc frontal pas contre du bois mais contre une borne en béton et là je suppose que le connecteur c'est encore des faits ça c'est en gros rechocs à l'avant ça sert de test on dira le châssis a l'air toujours bien évidemment ça sert de déconnecter donc je ne voulais pas faire de vidéo vraiment test crash test avec cette machine mais vous avez de la chance parce que vu mes erreurs de conduite ben ça fait quand même des tests voilà on a vu que ça a été bien redresser très bien redresser même trop alors petite vérification tout va toujours bien et voilà un backflip bien passé là j'hésitais donc quand on hésite et ben on merde peut-être que j'essaie un frontflip aussi non frontflip ça passe pas et voilà j'ai encore pris un arbre encore un non le problème avec cette machine c'est qu'elle va tellement bien ce qu'on a envie de lui foutre la rage quand aïe voilà j'ai pris le bord de la route encore un bon choc et je suppose le connecteur encore une fois déconnecté on préfère ça qu'autre chose évidemment et là il y a toujours des solutions on peut mettre un riz lent si ça vous ennuie un petit coup d'oeil sur le châssis oui là le skid il a bien mangé je sais pas si vous voyez donc c'est la petite pièce d'usure normale qu'il faudra racheter ouais et alors ici j'ai déjà vu plusieurs fois que l'aileron se coince derrière l'écrou de l'amortisseur et là il suffirait de faire une petite encoche à la dremel pour ne plus que ça arrive comme ça au lieu de rester là il reviendrait tout ça à sa position normale ce qui serait pas plus mal alors malgré qu'on a le matin là il fait quand même très chaud déjà donc quand cette vidéo sortira ce sera peut-être plus le cas évidemment mais faites gaffe à vos RC quand il fait chaud comme ça surveillez la chauffe laissez bien refroidir entre deux packs et soyez plus doux sur les gaz il n'y a pas c'est pas toujours nécessaire de rouler à fond pour s'amuser si vous roulez avec des potes ou au moins un pote vous pouvez rouler au chat et la souris et là ça devient tout de suite plus calme et plus technique ça dépend des parcours évidemment mais si vous tournez autour des arbres par exemple et que vous jouez à la course poursuite c'est bien sympa c'est bien sympa c'est bien sympa um